Bien le bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on est dimanche et qui dit dimanche dit thread horreur sur ma chaîne YouTube, exactement. Mes petites pépites, comme d'habitude, je vous ai sélectionné cette fois-ci 4 histoires parce que j'ai lu un commentaire, une pépite qui disait le thread horreur de la semaine dernière était un petit peu court, une quatrième histoire n'aurait pas été de refus. Et bien écoute ma pépite, là je vous ai sélectionné 4 histoires que vous m'avez gentiment envoyé sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici cam.témoignage.gmail.com Merci infiniment de prendre le temps de m'écrire vos histoires paranormales. Du coup ma pépite, j'ai pris ton petit commentaire en compte. J'espère que ça te plaira. Je vous propose qu'on ne perde pas une seule seconde de plus et c'est parti pour la première histoire. Parcastan, Parcastan, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, je te partage ici une histoire terrifiante qui m'est arrivée quand j'étais pré-adolescente, il y a un peu plus d'une décennie, et qui a duré approximativement un mois. Lorsque j'étais petite, environ 11-12 ans, j'étais très sensible au paranormal. Pendant les repas de famille, où ma place à table était pile en face de la porte d'entrée, j'y voyais souvent un homme attendre, regardant à l'intérieur dans ma direction. Il était comme une ombre noire dont je ne voyais pas le visage. Ma famille pensait que je l'inventais pour me rendre intéressante. Je sentais aussi très souvent des énergies malsaines dans des vieux endroits ou accrochées à des vieux meubles. J'avais l'impression d'être observée quand j'étais toute seule. À cette époque, je cherchais la merde pour tout dire. Je regardais beaucoup de films d'horreur, déconseillés pour mon âge, voulant me prouver que j'étais forte et que je n'avais pas peur. Et à chaque fois, j'avais l'impression d'être suivie et observée pendant des heures après coup. Ces petits événements ont atteint leur paroxysme avec une période d'épouvante qui n'en finissait plus. C'était la fois de trop. Ça a commencé un soir, où avant de m'endormir, alors que j'étais plongée dans le noir, la porte de ma chambre s'est ouverte toute seule. Tout le monde dormait, il y avait un grand silence. Et bien sûr, personne dans le couloir. Terrorisée, je me suis figée et je me suis endormie. La nuit d'après, je voyais à nouveau cette porte, ouverte, sauf que derrière se trouvait une famille de morts qui me fixait immobile. Il y a deux parents ou deux, trois enfants, je ne m'en souviens plus. Ils portaient des vêtements d'il y a plusieurs siècles et étaient en état de décomposition, comme s'ils avaient été noyés. Je n'arrivais pas à distinguer leur visage. S'ensuit le pire 1, 2, 3 soleil de ma vie. Chaque nuit après ça, je passais la nuit terrorisée, ne pouvant pas bouger, avec cette famille qui ne disait rien, qui ne bougeait pas, mais qui me fixait, tous ensemble. Sauf que, chaque nuit, ils étaient un pas plus proche que la nuit précédente. C'était interminable. Du moment où ils étaient derrière ma porte, au milieu de ma chambre, au pied de mon lit, sans jamais rien dire, rien faire d'autre que de me fixer, se rapprochant à chaque fois un peu plus, se rapprochant à chaque nuit un peu plus. Les voir au pied de mon lit a été terrorisant. J'appréhendais les nuits suivantes, mais le jeu a continué. Ils longeaient mon lit, petit à petit. Arrivé à la nuit où ils étaient à peu près au niveau de mon torse, les enfants devant et les adultes derrière. Ce fut le pire moment de toute cette horreur. Ils sont restés immobiles, quelques temps, comme toujours, jusqu'au moment où, d'un coup, le petit garçon s'est jeté sur moi et m'a griffé le visage. Après ça, je ne me souvenais plus de rien. Le lendemain, à mon réveil, en me regardant dans le miroir, je voyais les traces rouges de ses ongles là où il m'avait attaqué. Pendant tout ce temps, j'avais essayé de rationaliser en me disant que ce n'était que des terreurs nocturnes. Sauf que là, je voyais ces griffes. Je me souviens qu'après les avoir découvertes, j'ai baissé les yeux vers mes mains où mes ongles étaient coupés très courts et je n'aurais pas pu me griffer. Je n'ai plus jamais revu cette famille ou ce petit garçon. Cet événement m'a fait un grand choc. Du jour au lendemain, j'ai commencé à fuir tout ce qui s'apparentait au paranormal, allant du film d'horreur à la simple discussion. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus subi aucun événement de la sorte. Même si je sens toujours parfois des présences à certains endroits, c'était comme si que tous ces films que j'avais pu regarder étaient comme une sonnette d'alarme qui indiquait à toutes les entités dans les environs où j'étais. Je suis persuadée que je les attirais. Super ! Ça me met de rembourse de films d'horreur. Jusqu'à aujourd'hui, je refusais toujours tous les films d'horreur. Je partais dès que quelqu'un racontait une histoire hantée. Je ne voulais pas en entendre parler. Maintenant, c'est un sujet qui m'attire. Je me doute que c'est une mauvaise idée, mais je fonce quand même et j'essaye de vaincre cette peur. C'est pour cela que j'ai commencé à regarder tes traits d'horreur en espérant que je ne les attire pas de nouveau. Merci ma pépite pour ton histoire. Ça m'a fait énormément penser. À moi, en fait, je ramène tout à moi, mais c'est parce que c'est mon expérience et donc effectivement, ça m'a fait penser. Donc quand j'ai eu ma période de... Il y a une ginia qui m'a hantée, qui pendant deux mois, elle m'a suivie. Enfin, je la voyais. Et en fait, ça m'a tellement traumatisée que je parie tout ce qui était paradormal, tout ce qui était flippant, les films d'horreur, les histoires d'horreur, même une publication sur Instagram où c'était un... Vous savez, il y a des caméras cachées où les gens se transforment en petites filles avec de longs cheveux qui font peur comme ça. Pour moi, même ça. C'était impossible à regarder. Alors que ça fait rire, mais non, dès que je voyais des trucs glauques, je passais, mais vite, vite, parce que je vivais le truc en vrai, tu vois. Donc, alors que vous-même, vous savez, mes pépites, vous savez à quel point j'adore le paranormal. Ça fait trois ans maintenant que je fais des threads horreurs. Quand je venais de me lancer sur les réseaux, j'avais commencé aussi à parler de paranormal parce que c'est quelque chose que j'adore depuis toute petite. mais c'est vrai que quand j'ai eu cette période très traumatisante dans ma vie, c'était un sujet que j'évitais comme toi, ma pépite. Maintenant, parlons de ton histoire. Revenons à toi. C'est traumatisant, par contre. Franchement, je n'aurais jamais, mais au grand jamais, voulu vivre ça. T'imagines chaque nuit. Tu ne dors pas, tu es là. Chaque nuit, il se rapproche. Mais c'est pire qu'un film d'horreur. Je pense que ça pourrait être un merveilleux scénario de films d'horreur. En fait, je pense que les réalisateurs de films d'horreur devraient s'inspirer des threads horreurs parce que les pépites ont des histoires, mais juste... Et en plus, je suis sûre, entre vous et moi, que tous les films d'horreur qu'on voit, c'est inspiré de faits réels. Ça ne peut pas sortir comme ça de l'imaginaire. C'est sûr, soit c'est arrivé à quelqu'un ou alors c'est arrivé à quelqu'un mais en moins pire et donc du coup, après, ils ont empiré un petit peu la chose. Bon, c'est mon avis. Mais ça ne sort pas de nulle part. Faites le coeur. Allez, deuxième histoire. Bonjour Cam. Mon histoire date de quand j'avais 12-13 ans. J'en ai 30 aujourd'hui. Je revenais de l'école et devais traverser une grande route pour rentrer chez moi. Il y avait bien entendu un passage piéton à feu et je faisais très attention que ce soit vert et que les voitures soient arrêtées pour traverser. Ma maman me le faisait promettre à chaque fois qu'elle n'arrivait pas à venir me chercher. Ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, j'étais concentrée sur un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque. Il faut savoir que je n'étais pas toute seule sur ce trottoir pour traverser la grande route. De mémoire, il y avait deux ou trois personnes autour de moi. Tout d'un coup, j'ai senti que les personnes bougeaient autour de moi pour traverser et par réflexe, j'ai commencé à marcher. Je t'avoue que je n'ai pas regardé si le feu était vert et si les voitures étaient arrêtées. D'un coup, j'ai senti une main m'agripper et me tirer en arrière comme pour me retenir de traverser. Une seconde plus tard, un bus est passé devant mes yeux. J'ai regardé autour de moi et personne. Perturbée, je suis rentrée chez moi après avoir bien vérifié que les feux étaient bien au vert. Arrivé à la maison et un peu sous le choc, je me suis empressée de raconter ce que j'ai vécu à ma mère et celle-ci d'un calme profond m'a répondu « Tu vois, ton grand-père veillera toujours sur toi. » Mon grand-père était décédé quelques mois auparavant. Je t'avoue que cette histoire m'a toujours perturbée et encore aujourd'hui, je ne lui trouve pas d'explication rationnelle. Je remercie encore aujourd'hui ma maman de ne pas m'avoir prise pour une folle ou avoir mis ça sur mon imagination d'enfant. Je pense que sa réaction est venue du fait que ce n'était pas la première fois que je lui faisais part de quelque chose de surnaturel. En effet, il m'arrivait de voir des personnes, surtout des enfants, dans ma chambre. Il y avait une petite fille qui venait jouer au hula-houp, même si cela n'a pas duré longtemps. Ma mère s'est occupée de purifier ma chambre pour que cela n'arrive plus ou dans le préau de l'école ou de faire des rêves prémonitoires sur mes notes à l'école par exemple. Parfois pratique, mais pas toujours quand tu te tapes une mauvaise note. En fait, j'ai toujours des histoires à vous raconter mais je pense que je choisis les histoires. Je me dis « Ah, il faut que je leur raconte ça. » Un jour, je m'en rappellerai toute ma vie de ce jour, mes pépites. Pareil, la même sensation. J'étais en roller. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire mais peut-être, peut-être dans un thread horreur je vous l'ai raconté. Mais quand j'ai lu, quand j'ai lu ton histoire, ma pépite, « Oh mon Dieu, que ça m'a fait penser à ce que j'ai vécu. » Pareil. Étant petite, je devais avoir 11 ans, peut-être 9. En tout cas, j'étais beaucoup beaucoup plus jeune. Et donc, il y avait mes parents. On était au parc de Vincennes. Je m'en rappelle mais comme si que c'était hier. On était au parc de Vincennes avec mes parents et ma soeur et moi, j'avais des rollers à mes pieds. Et à un moment donné, en fait, il y a les quais de Vincennes. Donc, les voitures là-bas vont de ce sens-là. Et tout près, donc il y a un terre-plein. Il y a deux passages piétons. Un là, un terre-plein, un là. Et là, il y a des feux rouges. Ok ? Moi, j'arrive droit. Je commence à prendre de la vitesse parce qu'il y a une petite descente mais elle n'était pas... Mais je commence à prendre de la vitesse. Et je n'arrive pas à freiner. Vous savez, sur les rollers, tu as le truc derrière là qui te permet de freiner. Et comme c'était un petit peu de gravier, ça glissait. Je n'arrivais pas du tout à freiner. Oh ! Là, je vois la route et devant moi. La route, elle est devant mes yeux et moi, j'arrive à pleine vitesse. Mes parents derrière qui commencent à me courir derrière, tu vois. Je vois une voiture mais qui arrive en même temps que moi, j'arrive sur la route. Je me dis, ça y est, j'ai vu la mort devant mes yeux. Je me suis dit, vu à la vitesse à laquelle elle va, elle va me percuter. Sûr, sûr. Mes pépites, je vous promets que la voiture allait me percuter et je ne sais pas comment. J'ai ressenti comme un vent. Alors moi, c'était, je n'ai pas senti de main. Je n'ai pas, je n'ai pas senti de, mais j'ai senti comme un vent qui a soufflé sur moi. Ce qui a fait que ça m'a retenu mais un quart de seconde et après, je suis repartie. Tu vois ? Et ce temps-là, la voiture est passée et moi, je suis passée après. Mais c'était un quart de seconde mes pépites. Dès que je suis arrivée sur la route, je n'étais plus du tout, j'ai perdu l'équilibre. Je suis tombée pas sur la route. Mes parents ont débarqué mais directement et je m'en rappellerai toute ma vie, le mec en voiture, il s'est arrêté mais en plein milieu de la route. Il s'est arrêté, il est sorti de sa voiture et il a dit mais ça ne va pas. Mon père, il était tellement énervé que le mec, au lieu qu'il vienne voir si la petite va bien, si machin, qu'il gueule, il lui a failli casser sa gueule alors que c'était de notre erreur, tu vois ? Mais le mec, même pas, il vient voir si la petite, elle va bien et en plus, excusez-moi, un piéton, ça reste un piéton. C'est la voiture, elle doit freiner. Alors oui, peut-être que machin, truc, il a pas vu, il a eu peur. Comment mon père, mais paix à ton âme, papa, comment il lui a hurlé dessus en disant mais t'as failli et toi tu me cries dessus mais dégage, c'est normal, t'imagines la scène, c'est un truc de fou, tu vois la mort de ta fille, tu vois ta fille, elle va crever, tu vois la voiture, tu vois ta fille, tu vois que ça fait 90 degrés, le truc c'est parallèle, ça va dedans quoi. Je pense que ça a été le coup de stress, tout le monde était stressé à ce moment-là, même le mec, il a dû être hyper stressé. Enfin bref, donc du coup, revenons à l'histoire encore une fois de la pépite, ça m'a fait exactement penser à ce que la pépite a vécu, une main qui l'a grippée et quand même, elle sent, je vois très très bien quand elle dit je sens des personnes à côté, dans ton champ de vision, elle a senti des présences. Ouais, c'était pas dans ce monde, non, c'était dans un monde, dans un monde parallèle que t'as senti des présences, truc de fou. Bah Dieu merci, on n'est pas mortes, c'était pas notre heure ma pépite, c'était pas notre heure, incroyable. Bon mes pépites, dites-nous en commentaire si vous, ça vous est arrivé et puis je vous propose qu'on passe à la troisième histoire. Parcastan, Parcastan, raconte-moi une histoire. Hello Cam, j'espère que ta famille et toi allaient bien, oui bien merci. J'ai longtemps hésité à envoyer mon histoire à quelqu'un pour qu'elle soit publiée, mais mon copain qui regarde beaucoup tes vidéos m'a convaincue. Le bonjour à ton copain et à toi-même. Tu peux dire mon prénom si tu le souhaites. C'est Valentina. Mon histoire avec le paranormal est assez longue et complexe, je pense que tu auras de la lecture. Tout a commencé quand j'ai déménagé de Canton car j'habite en Suisse et je suis partie du Tessin au canton de Vaud à mes 4 ans. J'en ai désormais 20. Nous sommes arrivés dans un appartement assez grand qui se trouvait au dernier étage d'un immeuble à 5 étages et il avait plus de 150 ans. Bien évidemment, rénové pour l'époque, mais nous avons dû faire pas mal de travaux à nos frais sachant que nous étions locataires. Et plus nous faisions des travaux, plus les phénomènes dont je vais te raconter par la suite s'intensifiaient. Ma première expérience réelle a commencé à mes 4 ans. bien que je ne me suis jamais sentie en sécurité là-bas. La première apparition s'est faite dans ma chambre quand j'étais assise sur le trône. À 5 heures du matin avec la porte ouverte, la cuvette donnée sur mon ancienne chambre et vu qu'il faisait nuit noire, j'ai aperçu que le haut du corps d'une silhouette. Mais c'était très bizarre. On aurait dit un mi-homme, mi-loup. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. Il avait des yeux rouges sans illuminer. J'ai poussé un cri d'effroi et immédiatement, j'ai couru réveiller ma mère pour lui raconter. Mais bien sûr, elle ne m'a pas cru et a dit que c'était le fruit de mon imagination comme je venais de me réveiller. Cette image ne m'a jamais quittée. Je me souviens de chaque détail comme si c'était hier. Ce qui était le plus récurrent, c'est la télé qui s'allumait toute seule, la radio, les lumières, le lecteur CD qui jouait de la musique alors qu'il n'y avait même pas de CD. Nous étions au dernier étage sous le toit et seuls au cinquième donc nous ne pouvions pas entendre les voisins. J'ai également commencé à faire un cauchemar à répétition lorsque j'avais 6 ans et j'en ai jamais parlé jusqu'à mes 19 ans. Il y avait une femme nue, étendue, dans une bâche. Sa tête était cachée mais je pouvais voir qu'elle était brune aux yeux clairs. Je ne sais pas pourquoi. Mais le plus impressionnant est qu'elle était égorgée mais pas que. Il y avait deux blessures et donc elle baignait dans une mare de sang dans la bâche au fond de la chambre de ma sœur qui est devenue la mienne par la suite. Avec le recul je ne pense pas que c'était la meilleure idée que nous avons pu avoir. Mon cauchemar commençait toujours au salon. Vous allez me prendre pour une dingue. Ok. Peut-être pas. Je viens de sentir une présence derrière moi là à cet endroit-là et je ne sais pas pourquoi je chuchote mais ça me fait peur. j'ai entendu le parquet craquer à cet endroit-là exactement où j'ai senti cette présence. Pour vous peut-être que c'est rien mais pour moi quand même la coïncidence elle est ouf. Pourquoi le parquet n'a pas craqué là-bas ? Pourquoi il a craqué exactement où j'ai senti cette présence ? Mes béfilles je ne vous l'ai pas dit mais je vais faire une pause d'un desseret d'horreur pendant deux semaines et on reprendra après. je vais prendre deux semaines off un peu de ce trait d'horreur. Bon ça m'a pas mis bien. Je filmais la présence partout ça me saoule. Vous savez des fois quand vous me dites en DM vous me dites calme j'ai besoin de faire une pause de ce trait d'horreur parce que là il se passe des trucs chelous dans mon appartement. Je vous comprends parce que vraiment même moi il se passe des trucs chelous donc là aussi je vais faire une petite pause de deux semaines. Allez on reprend. Mon cauchemar commençait toujours au salon de l'autre côté de l'appartement et je courais toujours dans cette chambre avec une angoisse et un besoin intense d'aller voir sentant une présence regardée par dessus mon épaule mais qui ne me voulait pas de mal c'était la seule d'ailleurs. Chaque fois que j'approchais ma main de sa tête pour voir son visage sous le plastique je me réveillais en sursaut. Ce cauchemar arrivait au moins six fois par année. Je précise qu'à six ans je ne savais même pas ce qu'était la mort ni vu un film d'horreur et encore moins un cadavre je n'ai donc pas pu imaginer cela par moi-même. Lorsque nous étions seuls avec ma soeur nous entendions des pas comme si quelqu'un faisait les cent pas mais dans une autre pièce. Ca s'est produit plusieurs fois et cela était tellement réel que nous appelions la police après avoir contacté nos parents qui étaient au travail mais à chaque fois il n'y avait rien. La seule chose qu'ils ont trouvé dix ans après notre arrivée dans ces lieux et pour la énième fois était une tentative d'effraction. Une fois lorsque j'avais environ quinze ans et j'étais seule pendant mes vacances je me suis réveillée tôt fait mon petit déjeuner et je l'ai pris au salon devant la télé. Peu de temps après j'ai commencé à entendre ma soeur qui faisait bouger des choses dans sa chambre qui marchait et qui parlait. Au bout d'un moment cela fait plus d'une heure et il était midi. J'ai commencé à me demander pourquoi elle n'était toujours pas sortie de là. Je me suis alors dirigée vers elle mais quand j'ai ouvert la porte de sa chambre je suis restée paralysée voyant qu'il n'y avait absolument personne et que j'étais seule chez moi. J'ai donc décidé de l'appeler et elle m'a répondu qu'elle était partie à sept heures du matin avec mes parents. Cela lui est également arrivé par la suite mais à l'inverse. Mon père m'a également raconté plus tard qu'un soir quand il allait se coucher il est passé devant la cuisine et celle-ci était allumée alors que tout le monde dormait. Alors il a éteint la lumière mais en sortant de celle-ci la lumière s'est rallumée. Il l'a rééteint encore une fois et elle s'est rallumée. et elle s'est rallumée chaque fois qu'il tournait le dos. Cela s'est répété au moins cinq fois avant de s'arrêter. Je pense qu'il est important aussi que tu saches que j'ai toujours fait des paralysies du sommeil. Lorsque cela se produisait je ne sentais pas un poids sur la poitrine mais plutôt qu'on m'étranglait pour de vrai. Cette fameuse silhouette noire que l'on décrit tous réussissait toujours à s'approcher de moi. En parlant de religion mes croix accrochées dans ma chambre là où se passait mon cauchemar finissait toujours par tomber au sol pendant la nuit. J'ai fini par les enlever et les ranger dans ma table de nuit. Je me réveillais souvent avec des marques des griffures des hématomes des traces de doigts sur les jambes ou les bras et parfois sur le cou. Les disputes avec ma famille étaient également devenues une routine et cela a d'ailleurs failli déchirer ma famille. Vers mes 17 ans j'ai adopté un chiot de deux mois qui s'est tout de suite mis à aboyer devant la porte d'entrée et devant ma chambre à 3h du matin. Chaque nuit et cela est devenu un vrai calvaire nous n'en pouvions plus. La moisissure également présente dans la salle de bain que nous enlions à chaque fois est toujours revenue plus forte que la précédente. Deux mois avant mes 18 ans nous avons déménagé et je dois dire que je n'étais même pas triste de laisser cet endroit qui malgré tout m'avait vu grandir où j'avais vécu également plusieurs moments heureux avec ma famille. Nous sommes partis jour au lendemain sans regret mais lorsque nous sommes revenus pour nettoyer l'appartement la moisissure avait disparu sachant qu'elle faisait la moitié du plafond de la salle de bain et que nous avions abandonné l'idée de la faire partir. Depuis ce jour-là nous n'avons plus jamais eu de phénomènes paranormaux. Nous ne parlions jamais de cela jusqu'à un an après avoir quitté cet appartement maudit. J'en suis sûre désormais je n'ai plus de doute. Car par la suite mon père m'a raconté qu'avant nous un meurtre avait eu lieu dans cet appartement. un homme avait tué sa femme avant d'essayer de se tuer lui-même. Et oui je sais je rêvais du meurtre d'une femme depuis mes 6 ans sans même savoir ce que mon père savait. Nous savons également grâce aux voisins qui sont toujours nos amis que les locataires après nous ont tenu uniquement 2 semaines avant de partir du jour au lendemain et le suivant 2 mois. Depuis je n'ai plus eu de nouvelles. J'ai malgré tout été la plus touchée par ces présences car je pense que j'ai un lien avec ce monde parallèle. Cependant depuis mon départ j'ai bloqué ce ressenti. Il est très rare que je ressente à nouveau des choses anormales mais j'ai peur de ne plus en avoir peur. Je ne veux pas que cela arrive à toucher ma famille à nouveau ni mes proches par ma faute. Car si tu n'as plus peur je pense qu'il est plus simple pour eux d'aller plus loin dans leur vice afin de te provoquer de la terreur envers eux parce qu'ils se nourrissent de ça. Merci Valentina pour ton histoire. Quand même c'est chaud que les personnes aussi vite partent. T'imagines tu viens d'emménager alors à part si ce sont des personnes qui... L'ancien appartement ils ont vécu des trucs paranormaux là ils déménagent il y a encore des trucs paranormaux dans le nouveau là oui tu déménages direct tu n'as même pas envie de revivre à calvaire mais quand même déménager au bout de deux semaines d'emménagement punaise je ne sais pas ça me... Après ça se trouve que ce sont des personnes qui ont un don spécial et qui voient directement tu vois qui ressentent tellement que c'est invivable mais ça me paraît chaud et puis après celui d'après deux mois et après il déménage c'est chaud mais bon je repense encore à la présence que j'ai sentie là là je ne ressens plus rien tu vois mais je ne me sens pas bien quand même tu vois là je ne ressens plus de présence mais quand même j'ai ressenti une présence énorme vous voyez où j'ai dit ah je ne sais pas si Mathieu tu vas mettre le moment quand j'ai dit j'ai cru voir un truc blanc ici peut-être que tu remettras le moment où j'ai dit ça dans la vidéo mais je crois que je l'ai dit en off et c'est à cet endroit là où j'ai ressenti et comme par hasard au moment où je ressens la présence mais que je ne vous le dis pas hop j'entends le craquement du parquet à cet endroit là alors ça ça m'a fait mais ça ne va pas mieux bien j'ai hâte de finir ce serait d'horreur en plus 22h56 je ne filme pas non plus très tôt le matin nous sommes d'accord Parcastan Parcastan raconte-moi une histoire coucou Cam j'espère que tu vas bien je m'appelle Evan j'ai 15 ans et je suis fascinée par les esprits depuis très jeune j'ai eu beaucoup d'expériences paranormales je vais toutes te les raconter j'ai commencé à faire du spiritisme à l'âge de 9 ans j'ai fait du Ouija et même des rituels de sang plusieurs fois dans ma chambre je ne comprends même pas comment un enfant de cet âge là peut avoir envie de faire ça ne jouez jamais avec le spiritisme sur le moment ça ne marchait pas mais plus tard la nuit je sentais qu'on m'agrippait les pieds et je me sentais observée je l'ai dit à ma mère qui comme moi prend l'invisible très au sérieux elle a fait brûler de l'encens et ça s'est arrêté puis en sixième vers minuit il m'est arrivé la même chose deux fois je m'allonge sur mon lit sur le ventre et je sens une main me caresser le dos ce n'était pas agressif du tout mais sur le moment ça m'a fait très peur à ce jour je suis persuadée que c'était ma grand-mère qui est décédée dans ma maison il m'est aussi arrivé de m'allonger sur le côté face au mur et j'ai senti mon lit se creuser comme si quelqu'un s'était assis sur mon lit je pensais que c'était ma maman qui venait me dire bonne nuit alors je me suis retournée mais il n'y avait personne j'ai descendu les escaliers en courant chercher ma mère et lui ai dit ce qu'il venait de se passer et elle a fait brûler de l'encens dans ma chambre mais toutes ces expériences ne sont absolument rien à côté de ce que je m'apprête à te raconter ça s'est produit cette année en décembre 2022 pour celles et ceux qui n'ont pas compris je pense que la pépite m'a renvoyé son histoire que je n'avais pas vue ça fait très longtemps qu'il m'a renvoyé je suis tombée très très bas mentalement j'ai fait une énorme dépression qui a duré jusqu'à juillet 2023 j'étais tout le temps dans ma chambre ce sera important pour la suite de l'histoire mais le moment où j'étais le plus bas c'était en avril un week-end en pleine journée j'allais dans ma chambre donc j'ouvre la porte et là je vois une dame très maigre la peau pâle et un peu sale une grande robe de nuit blanche à l'ancienne qui était sale aussi les cheveux noirs jusqu'aux épaules mais le pire c'est qu'elle était plus grande que mon plafond elle avait donc la tête penchée sur le côté ses cheveux couvraient son visage sur le moment je n'ai même pas réagi je me suis dit que c'était mon imagination ou quelque chose comme ça je la voyais un peu transparente comme si qu'elle venait d'une autre dimension qui se superposait à la nôtre je ne sais pas comment l'expliquer elle ne bougeait pas elle était juste là dans le coin elle est restée pendant plusieurs jours sans bouger mais elle n'était pas là h24 mais une nuit vers 23h minuit j'étais sur mon téléphone comme d'habitude et du coin de l'oeil je la vois elle était à ma gauche dans le coin je ne sais pas pourquoi mais là j'ai eu très peur je n'avais jamais eu peur d'elle avant mais je te jure que là je me suis sentie en danger je me suis cachée sous ma couette et je faisais zéro bruit j'étais tétanisée j'ai fermé les yeux mais je voyais ma chambre comme si j'étais assise sur mon lit hors de la couette je voyais la dame la tête toujours penchée et là je me sens mal rien que de te l'écrire elle s'est rapprochée de mon lit d'un coup comme si elle volait elle s'est penchée au-dessus de moi et ce n'est qu'à ce moment-là où j'ai vu son visage pour la première fois ses yeux étaient deux gigantesques trop noirs mais quand je dis gigantesques je rigole pas et son sourire démesurément grand il prenait toute la partie inférieure de son visage ses dents étaient extrêmement pointueux j'étais horrifiée je l'ai dessinée voici à quoi elle ressemblait elle est restée là à me fixer pendant 10 secondes environ puis elle a subitement disparu je suis restée figée pendant genre une heure une heure avant de réussir à juste bouger ma main j'ai allumé la lampe torche de mon téléphone et j'ai éclairé toute ma chambre j'ai pas réussi à dormir cette nuit-là il y a quelques mois je l'ai revue deux jours mais elle était accroupie dans le renfoncement de ma chambre qui était assez sombre le pire c'est que j'étais assise par terre dos au renfoncement je me suis sentie observée alors je me suis retournée et elle était à 10 cm de moi j'ai hurlé et j'ai couru de toutes mes forces jusqu'à la cuisine où il y avait mes parents même mon père qui est totalement cartésien n'était pas très bien quand je leur ai raconté l'histoire elle est dingue je vais juste regarder la photo non mais t'imagines tu vois ça à 10 cm de toi franchement elle me fait énormément penser à la ginia que j'ai vue en fait moi c'est surtout le sourire le long sourire comme ça quand je vous ai raconté cette histoire il y a quelques années maintenant je vous ai parlé du chat dans Alice au pays des merveilles vous savez le chat qui a un énorme sourire jusqu'aux oreilles et bien ce sourire il me fait penser à ton dessin en fait cet énorme sourire et les dents et puis qu'est-ce que ça dégage quelque chose de malsain horrible horrible ton histoire bah écoute voilà on n'est pas bien on est comme tes parents finalement c'est ce qu'on recherche quand on regarde les threads horreurs de cam make up c'est qu'on veut pas être bien et bah félicitations ma pépite effectivement on n'est pas bien du tout là enfin moi pour ma part là je suis pas bien là ouais non ça me fait penser comme d'habitude je ramène tout à moi mais ça me fait penser au chétan que j'ai eu là mais c'est bizarre que tu l'as vu je l'imagine en fait la tête comme ça penchée parce que elle est super grande ah mais horrible et puis quand elle a volé sur toi mais mon dieu mais crise cardiaque mais arrêt arrêt total du coeur ça y est tu passes de l'autre côté sans t'en rendre compte enfin tu m'étonnes t'as pris une heure à bouger tellement t'étais choquée mais je comprends trop mais t'étais choquée c'est horrible franchement ma pépite ce que t'as vécu c'est horrible enfin bref mes pépites dites moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire ce que vous avez pensé de ce serait d'horreur quelle histoire vous a le plus fait flipper franchement il y avait des histoires vraiment pas mal avec les présences et tout ah oui j'ai pas parlé de ça mais l'histoire juste avant où en fait le cauchemar que tu faisais c'était le meurtre qui s'est passé dans l'appartement j'en ai pas parlé ça vient de me revenir mais c'est un truc de fou quand même en fait t'as vu la mort de la dame tu dois avoir un truc tu dois avoir des capacités enfin bref mes pépites venez en commentaire on débriefe ensemble sur ces histoires de dingue franchement je vais rentrer chez moi je serai comme ça je vous le dis là déjà je suis pas bien dès que je termine ce serait d'horreur je rallume toutes les lumières vraiment ouais je suis pas bien là ouais je suis pas bien ça m'arrive pas souvent dans les threads horreur mais là je suis pas très bien ouais je vais faire une petite pause je me suis pris quelques petites semaines alors je vous dis tout de suite on voit le petit emploi du temps parce que je sais très bien que vous allez me détester ouais donc le 21 et le 28 donc deux dimanches de suite il n'y aura pas de thread horreur je reprends je reprends du coup le 4 février thread horreur voilà je vais me prendre un petit peu de vacances alors je pars voilà mais je me repose un petit peu d'accord ouais je pense que je vais couper un petit peu là déjà je vais bien purifier l'endroit pourtant avant de lire des threads horreur tout le temps je récite le verset du trône le verset le plus important du coran je le récite toujours avant de commencer le thread horreur mais là j'étais pas bien mais quand je vous dis que j'ai senti une présence jusqu'à je me suis mise à vous parler comme ça tellement je sentais le truc juste à côté alors là plus du tout donc je peux me permettre de parler et je sais pas si vous avez remarqué mais j'osais plus trop bouger enfin bref je vous embrasse très très fort n'hésitez pas à liker vous abonner partager commenter tout ce que vous voulez et on se retrouve du coup le 4 février pour un autre thread horreur je vous embrasse très fort et surtout ne regarde pas derrière toi un autre thread ou pas non il n'y a trop il n'y a trop il n'y a trop bien